Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 10 février 2023, 8h37, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci de ceux aussi qui m'envoient des messages et des liens. J'ai reçu un message de Simon, que je salue, je pense que c'est un compatriote québécois, qui m'a amené à aller faire aussi d'autres recherches et c'est concernant, et oui, notre soleil. J'en parle souvent, vous le suivez aussi, ce soleil-là. On suit ces tempêtes géomagnétiques qui viennent frapper la Terre, suite à ces éjections de masse. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange. Qu'on est incapable, les scientifiques qui suivent l'évolution et qui observent le soleil 24 heures sur 24, sont incapables de comprendre vraiment ce qui s'est passé, mais on pense que ça pourrait peut-être avoir des impacts ou on ne le sait pas. Puis nous, on le sait, c'est une question de temps avant, parce que tout est cyclique, avant qu'on soit frappé par une tempête géomagnétique du type de l'événement Carrington de 1800, quelque chose qui avait grillé toutes les communications. Et je peux vous dire une chose, les gens s'étaient réveillés la nuit parce qu'ils pensaient que c'était le jour. Il y a même des gens dans les réseaux de communication de l'époque, les télégrammes, qui ont été blessés, des télégrammes qui explosaient, parce que naturellement, les réseaux électriques, dans une tempête de ce genre-là, sont complètement cramés. Donc, imaginez l'impact que ça aurait aujourd'hui avec la dépendance à la technologie, la dépendance au réseau électrique, la dépendance au Wi-Fi, la dépendance à tout ce que vous pouvez imaginer, les satellites, les hôpitaux, les machineries dans les hôpitaux. Si tu avais des pannes d'électricité qui dureraient des mois et des mois dans des pays comme les nôtres, il y aurait des millions de gens qui ne passeraient pas à travers. Donc, ça, c'est cette nouvelle-là. C'est rapporté par NDTV. Un énorme morceau du Soleil se brise, les scientifiques sont stupéfaits. Les scientifiques tentent de comprendre l'impact que cette énorme préominence aura sur la Terre. Le Soleil a toujours fasciné les astronomes. Et maintenant, un nouveau développement a déconcerté les scientifiques. Une grande partie du Soleil s'est détachée de sa surface et a créé un tourbillon semblable à une tornade autour de son pôle nord. Je pense que j'ai l'image ici. On va aller voir. Je ne sais pas si l'image va être assez claire. Vous voyez, peut-être pas sur celui-là, peut-être plus ici. On peut le voir en haut, ici. Donc, on voit le tourbillon en question. Donc, si on revient à l'article en question. « Parler de vortex polaire, le matériau d'une préominence nord vient de se détacher du filament principal et circule maintenant dans un vortex polaire massif autour du pôle nord de notre étoile. Les implications pour comprendre la dynamique atmosphérique du Soleil au-dessus de 55 degrés ici ne peuvent pas être surestimées. » a déclaré le Dr. Scoff dans un tweet la semaine dernière. « Selon la NASA, la préominence est une grande caractéristique brillante s'étendant vers l'extérieur depuis la surface du Soleil. Il y a eu plusieurs cas de ce genre apparemment dans le passé, mais celui-ci a déconcerté la communauté scientifique. » Alors, on a besoin de plus d'observations. Plus d'observations du Solar Polar Vortex révèlent qu'il a fallu environ 8 ans pour que le matériel fasse le tour du pôle nord à environ 60 degrés de latitude. Cela signifie qu'une limite supérieure dans l'estimation de la vitesse du vent horizontal dans cet événement est de 96 km par seconde ou 60 000 par seconde, a déclaré le Dr. Scoff. Le physicien solaire Scott McIntosh du National Center for Atmospheric Research, le fameux NAA, des États-Unis, qui observe le Soleil depuis des décennies, a déclaré à Space.com qu'il n'avait jamais vu de vortex comme celui-ci qui s'est produit lorsqu'un morceau de la préominence s'est détaché et a été fouetté dans l'atmosphère solaire. Les scientifiques de l'espace analysent maintenant l'étrange événement pour recueillir plus de détails à son sujet et présenter une image plus claire de ce qui s'est passé, bien que notre étoile préférée soit surveillée 24 heures sur 24, elle continue de nous surprendre. On le sait. Et comme les multiples éruptions puissantes de ce mois-ci, il y en a eu beaucoup ce mois-ci, ça a perturbé les communications sur Terre. Mais l'événement Carrington, qui pourrait se reproduire n'importe quand parce que c'est cyclique, laissez-moi, pour ceux qui se joignent et qui sont nouveaux, l'événement Carrington. J'avais quelque chose de bon ici. L'événement Carrington 1859. OK. Une super tempête solaire parfaite. L'événement Carrington de 1859. Une éruption solaire massive a craché du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre, faisant des ravages sur les réseaux télégraphiques. Le matin du 1er septembre de 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé, attaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de Londres. Après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour révéler le ciel bleu clair, il a pointé son télescope en laiton vers le soleil et a commencé à dessiner un groupe d'énormes taches sombres qui maculaient sa surface. Soudain, Carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux taches de lumière intensément blanches et brillantes, sortant des taches solaires. Cinq minutes plus tard, les boules de feu ont disparu, mais en quelques heures, leur impact, leur impact, pardon, se ferait sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à échouer, à tomber en panne. Il y a eu des rapports d'étincelles jaillissants de machines télégraphiques, choquant des opérateurs et incendiant des journaux. Des journaux? Partout sur la planète, des aurores colorées ont illuminé le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller, que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne, croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensaient que la fin du monde était proche, mais c'était une tempête géomagnétique d'une ampleur jamais vue. Donc, ce qui vient de se passer-là, je ne sais pas, puis les scientifiques ne le savent pas non plus, mais ça semble être gros. On verra bien comment tout ça va se terminer, mais moi, je vous le dis, puis vous le savez, on est dans une spirale d'événements cataclysmiques, puis moi, je ne serais vraiment pas étonné. Quelque chose de gros venant du soleil nous frappe. Je laisse ça dans la boîte de description. Merci à Simon aussi, qui m'en va envoyer le lien. Lui, je vais vous laisser son lien, Simon aussi, qui était de Science Alert, qui nous parle de ça aussi. Donc, on est juste à l'aube du maximum solaire, nous dit Science Alert, parce que le soleil est si énigmatique et difficile à prédire. Nous ne savons pas précisément quand l'inversion de polarité se produira. Wow! Mais, nous connaissons un stade approximatif. Nos prédictions actuelles le placent dans juillet 2025. Mais le cycle actuel est aussi un peu étrange, nous dit-on. Donc, on verra bien ce qui va arriver, mais moi, je mettrais un petit 2 $ sur un événement majeur. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501